Petite conversation entre sa soeur et son frère donc sa soeur fait un only fan et ils ont décidé d'avoir une petite conversation c'est pas fini exactement comme ils pensaient donc avant de commencer la review je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment je fais 20 000 euros une semaine c'est gratuit sur offert avant de créer un hack regarde quand même ok depuis 2016 je suis indépendant financièrement j'ai des personnes à être indépendant financièrement aussi ok donc avant de créer un hack jette un coup d'oeil all that studying for what? dude i'm honestly like i'm so sick of these comments because it's like i chose to do this like i don't think you understand like i am like beyond this i'm well-rounded i'm educated half of the that i do because i choose to do it so all you out there i'm probably smarter than you i've made it this far at 21 without a college degree however the i did it doesn't matter i bet you if only went away tomorrow i would still find a way to be successful no matter what like all that studying for what like bro half of the billionaires didn't go to college just because i'm monetizing on a platform that's booming today doesn't mean i'm someone's a little mad shut up parce qu'elle est only fan moi j'ai envie de te demander quelle est la compétence que tu as développé pour pouvoir avoir ces résultats rien t'as vendu ton corps je pense pas que tu connaisse quelque chose en marketing ni en vente ni en trafic rien et elle a l'audace de se comparer à des milliardaires non mais c'est complètement taille cette meuf genre c'est une tendance voilà là je me suis positionné là c'est only fan en ce moment c'est tendance je me positionne arrête un petit peu en vérité je peux faire ça sur n'importe quel business c'est easy mais pourquoi tu mens pourquoi tu le fais pas alors pourquoi tu le fais pas à qui tu veux faire croire que tu peux faire des millions en faisant un business en te respectant sans montrer ton corps sans être une prostituée 2.0 parce que c'est ce que tu es là tu vends ton corps donc que tu gagnes bien ta vie en vendant ton corps il n'y a rien d'exceptionnel les prostituées ont toujours bien gagné leur vie il n'y a rien de nouveau Géraldine mais elle se prend pour le nouveau Einstein le nouveau Elon Musk, Bezos, Bezos manipulation classique vu que tu lui dis quelque chose j'arrive même pas à croire qu'elle le fait même avec son frère vu que le gars il te dit quelque chose qui est vrai ah tu ne m'aimes pas t'es mon frère tu devrais m'envoyer du love juste parce qu'il te dit quelque chose qui te fait pas te sentir bien dans ton feeling ah là il ne t'aime pas c'est tout le problème des échanges des conversations avec les femmes modernes elles écoutent pas les arguments en fait ah oui non mais j'aime pas ce que tu me dis parce que du coup ça m'emporte à faux donc je me sens pas bien donc toi méchant j'ai l'impression des fois est-ce que vraiment on sait il y a une théorie comme quoi il y a certaines personnes utilisent 1 ou 2% ce qui est bon apparemment n'est pas vraiment vrai 1 ou 2% des neurones mais je me dis des fois là quand je vois ces demoiselles là je me dis je sais pas si vraiment elles utilisent vraiment même je sais pas donc lui il doit assumer maintenant que sa soeur c'est une prostituée 2.0 dès qu'il doit avoir envie de parler un petit peu fort ses potes ils disent oh attention c'est qui ça ? c'est ta soeur c'est ça hein ? c'est ça hein ? c'est le vagin de ta soeur ? d'accord ok donc voilà non ton avis non ? non et ça ça va être pour toute la famille mais non madame évidemment on peut faire de l'argent n'importe comment c'est juste un placement quoi mais elle préfère soit disant soit disant elle parle d'amour elle parle oui tu m'envoies pas de love mais toi si tu as de l'amour pour ta famille pourquoi tu fais ça ? pourquoi tu leur fous la honte comme ça ? pourquoi tu salis le nom de famille comme ça ? et moi je contre argumenterais en disant que si quelqu'un t'aime il te dit la vérité du manière générale les gens ils aiment pas qu'on leur dise la vie il faut pas leur dire même si c'est pour leur bien après il va pas dire des choses personne t'a rien demandé mais je préfère avoir un pote qui me dise ah là ce que tu fais c'est pas bon si jamais c'est vrai ce qu'il dit pour pouvoir m'aider et du coup je réajuste et j'ai les résultats vraiment des vrais résultats elle est là elle vient de tuer quelqu'un et son frère elle lui dit là j'ai l'impression que j'ai rien que t'as été un peu loin peut-être qu'il y aura des conséquences comment ? comment tu oses me dire ça ? alors que t'es mon frère ? t'es mon frère ? comment tu oses me dire ça ? attends je me sens pas bien maintenant ? ah mais bon quand même enfin tu dois dire j'ai l'impression mais c'est le même principe t'es mon frère t'es mon frère t'es venu t'es venu t'es venu t'es venu c'est un frère t'es venu t'es venu t'es venu t'es venu j'en ai t'es venu t'es venu t'es vraiment t'es venu Elle a un doute là, ça y est, il y a un truc qui vient de traverser, une connexion peut-être. Elle a un doute, elle est là, dit-elle des jambes écartées ? Ah bah oui, c'est important. Parce que là, Géraldine, elle s'est dit quoi ? Elle dit, je vais parler avec mon frère, vas-y, je couvre mes épaules, tout ça, pour quand même être tranquille, tout ça, mais les jambes écartées. Je connais, je sais comment Géraldine, elle a pensé dans sa tête. Elle se dit, là, je suis bien, là, je ne m'expose pas trop, je me suis couvert, je parle avec mon frère, voilà, quand même. Alors, moi, qu'elle fasse l'esprit pour faire la promotion de son only fan, ce que je trouverais dégueulasse quand même, ça, c'est les mots préférés des Géraldine. Je trouverais ça dégueulasse quand même, par rapport à son frère. Il faut vraiment abuser, quoi. Ça montre vraiment de son manière. Imagine, le frère, c'est le petit frère, tellement il se fait victimiser, il est obligé de déménager, il devait avoir des potes là-bas, il est obligé de partir, tout quitter à cause de sa sœur. Alors, imagine, t'es son gars, imagine, t'es son gars. Ça veut dire, là, pareil, dès qu'il parle un petit peu trop fort, toi, toi, tu parles fort, toi, hein. C'est, attends, c'est pas ta meuf, là ? C'est pas le vagin de ta meuf ? Attends, laisse-moi zoomer pour voir. C'est le vagin de ta meuf. Ouais, donc, non. Non, ton avis, non, non. Ça nous intéresse pas, Gérard, non. Et je ne sais pas si je suis capable de faire ça, avec les choses qui sont sur le Internet. Je ne sais pas si je suis capable de faire ça, parce que les gens, comme ils, comme ils, comme ils, ils déjà connaissent. En public, les gens me demandent, « Do vous vraiment like votre sister ? Do vous vraiment approve de ça ? » Like, je ne pense pas que ça peut fonctionner dans mon futur. Et voilà, c'est ça, de faire des choix court terme, de ne pas penser long terme. J'espère que ça va avoir des conséquences dans le long terme. Pour toi, déjà, des conséquences directes sur toutes les personnes qui sont autour de toi, ta famille. En plus, bon, lui, il a déconné. Il s'est montré avec elle. Il n'aurait jamais dû faire ça. Mais bien sûr qu'il va avoir des impacts. Elle est sérieuse, elle. Soit disant, tu es Elon Musk, mais tu préfères montrer tes parties intimes, ton vagin. C'est mieux. Parce qu'il y a une tendance. La tendance de vendre son corps a toujours été. On a juste rajouté Internet. Voilà, c'est tout. Et l'impact doit être pour toute la famille. Père, t'imagines, t'es le père, tout ça. Ça, force à tous les gars qui ont des filles. Femmes aussi. Femmes, filles, onlyfemmes. Mais filles, quand même, c'est les deux. Force à vous, les gars. Après, la Gérardine, elle ne ressent pas les conséquences de ce qu'elle fait. Le problème avec ce genre de choses, c'est que les conséquences, tu les vois plusieurs années après. Donc là, elle a 21 ans. Elle a son max. Tous les hommes autour d'elle lui mentent. En lui disant, non, mais moi, bien sûr, je vais marier une femme, onlyfemmes. Il n'y a pas de problème. Elle a son pic. Donc, tout le monde, elle est là. Là, il n'y a aucun problème. On en reparle dans 7 ans. À laquelle elle a 21 ans ? On en reparle dans 7 ans. Déjà, quand tous ses clients, ils vont basculer sur la nouvelle 21 ans. OK ? Elle va commencer à avoir moins de clients. Et qu'elle va vouloir commencer à vouloir faire sa vie, vouloir faire des enfants. Eh non, on ne veut plus faire d'enfants maintenant. Voilà, d'accord. Et c'est là qu'elle va ressentir les conséquences de ses choix d'il y a 7 ans. Et là, après, faire des vidéos quand elle aura 30 ans. Ouais, les filles, ne faites pas ça. Je viens de comprendre comment les hommes pensent. Enfin, on t'a toujours dit, en fait. Après, nous, on était misogyne. On t'a prévenu. Donc, j'avoue, c'est un peu traite parce que tu fais des actions et les conséquences, tu les vois plusieurs années après. Alors que l'homme, bon, nous, si on voit, boum, tout de suite, la vie, elle te gifle. Ah bon ? Ah bon ? Nous, ça va tout de suite. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, c'est dur, mais au moins, voilà, t'es au courant, tu sais que, non, c'était pas bon. C'était pas une bonne idée, voilà. Drogue, tout ça, ah, tu peux mourir en prison. Bon, ça va, ça va vite, hein. T'as pas de travail, tu fais chier ta mère, t'es en surpoids, pas de meuf. Voilà, comme ça, c'est réglé. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, celle-là, c'est une pipite. J'ai dit, non, il faut que je te le partage. Je savais que t'allais aimer. Ça, c'est une moderne woman. Non, non, là, elle a dit, qu'est-ce que ça peut te faire ce que je fais avec mon corps ? Qu'est-ce que ça peut te faire, en fait ? Mon corps, mon choix. Je veux dire, à un moment donné, lui-même, quand il a entendu ça, il a dit, il a buggé. T'es un monde dans leur logique. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? T'es ma meuf, tu me dis, qu'est-ce que ça peut me faire que tu, que si jamais tu vas faire, hein ? Que tu ouvres la bouche comme ça, normal, pour un autre gars ? Attends. Elle, elle va finir comme toutes ses consoeurs, sous le côté. Et à 30 ans, pareil, elle fera des vidéos. Ouais, les filles, je viens de comprendre. Ça, c'est quand ton ego est dégonflé, t'as l'attention de toutes parts, tu crois que c'est toi qui gère, tu décides, tout ça. Ça, c'est quand tu crois que t'es le prix, tu vois. Alors, oui, t'es le prix, t'es à ton pic, mais t'as une petite fenêtre. T'as une petite fenêtre pour pouvoir faire le bon choix, en fait. Après, l'attention, tu ne l'auras pas à vita aeternam. Je sais quand t'as menti, je sais que les féministes t'ont dit, oui, c'est pas vrai, c'est des bêtises, etc. Tu vas vite basculer. Si tu penses ça, tu vas basculer dans les 30 ans, tout ça, machin. Et après, tu vas insulter les hommes, ouais, les hommes, pourquoi ils préfèrent les meufs à leur pic, ils devraient vouloir moi, etc. Tu vas les insulter, insécure, qu'est-ce qu'il y a d'autre prédateur, machin, machin. Ça ne changera pas la réalité. Donc, oui, t'es à ton pic pour pouvoir faire le bon choix, mais il faut que ton choix soit accepté. Puisqu'au final, c'est quand même le gars, à la fin, qui décide, oui ou non, si jamais tu deviens sa femme ou pas. Et les gars, ils ne vont pas choisir n'importe qui. Déjà, ils prennent un risque de se marier, déjà, de perdre la moitié de tout ce qu'ils ont. En tout cas, c'est des gars qui bossent. Mais je me dis, les gars qui se suivent, c'est des gars quand même qui ont décidé de se bouger. On rigole, on rigole, les gars, mais j'espère quand même que vous passez l'action. Tu essaies de faire de ta vie une meilleure vie quand même. Pour ça, il faut un petit peu d'argent. Et plus le fait que tu n'as pas rajouté une femme dans ta vie, si jamais elle est juste là pour prendre toutes tes ressources, c'est-à-dire temps, argent, etc. Donc, les fameuses femmes soumises sous conditions féminines sous conditions, quand je trouverai le bon gars, je serai soumise. Quand je trouverai le bon gars, je serai féminine. Non, enfin, c'est où de base, tu es féminine et tu l'es ? Enfin, je veux dire, tu ne changes pas. Ce n'est pas genre un coup on, off, on, off. Là, je suis féminine, là, je ne sais plus. Non, une femme féminine, elle est tout le temps féminine. Voilà, c'est tout. Et une femme soumise, son gars, elle est tout le temps, en fait. C'est juste après, tu n'as qu'à ne pas te mettre avec des gars dont ce ne sont pas les bons gars, en fait. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je fais ton camp. Ce nouveau outil vidéo avec intelligence artificielle donne vie à toutes mes idées en quelques secondes. Laissez-moi vous montrer. On va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine. Alors, je vais créer une vidéo sur les bons plats délicieux. Tout d'abord, je vais sur un pouleau vidéo. Et là, je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français. Je vais choisir la voie, le format, c'est ici sur YouTube, sur Instagram. Je clique et littéralement en quelques secondes, regardez ça. Une belle vidéo prête à être diffusée. Ça m'a pris quelques minutes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est si jamais je vais personnaliser et faire des changements, je peux le faire. Par exemple, si jamais je vais modifier la première phrase, je clique sur éditer. Je modifie la phrase. Si je veux changer aussi la vidéo d'introduction, je peux aussi le faire. Je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos. Je vais sur éditer. Ensuite, je choisis la vidéo que je veux changer. Je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo. Je la remplace. Appliquer des changements. Et regardez ça, une vidéo magnifique avec tous les changements pris en compte. Ce site fait gagner énormément de temps. Et comme vous pouvez le constater, il propose des vidéos incroyables. Qui sont prêtes à être publiées sur n'importe quel réseau social. Allez, j'étais à l'œil et profitez de cette joc gratuite pour pouvoir tester l'application. Sous-titrage Société Radio-Canada